Au culte de ce matin au nom de Jésus Christ Bonne heureuse année à tous, êtes-vous là? Le Seigneur vous bénira abondamment cette année au nom de Jésus Christ Toute l'oeuvre de votre main, le ministère que vous avez pour le Seigneur Tout ce que vous faites pour la gloire du Seigneur Le Seigneur lui-même, de façon spéciale, vous bénira au nom de Jésus Christ Sa présence ira avec vous Sa présence ira avec vous Vous n'allez pas échouer Vous n'allez pas tomber Vous n'allez pas succomber au nom de Jésus Christ Comme vous suivez le Seigneur selon la parole qu'il nous enseigne Et nous ne prenons pas Dieu à la légère Nous ne faisons pas du Seigneur le Père Noël Père Noël et que nous suivons Dieu Nous lui obéissons Vous n'aurez pas de manquement dans votre vie Tout ce que vous avez perdu dans votre vie financièrement Quel que soit le domaine, le Seigneur vous le restaurera Cette année sera la plus grande année de votre vie Le Seigneur vous surprendra avec des miracles Il va commencer avec vous ce jour Il vous enverra à la maison avec quelque chose de joyeux dans votre vie Et tout ce qu'on dit, les choses générales Ce que le Seigneur nous dit Tout ce que le Seigneur dit Vous n'allez pas rater les miracles du Seigneur dans votre vie Prions ensemble Père au nom de Jésus Nous te remercions pour ton appel dans notre vie Merci pour tes enfants Et merci de nous avoir aidé dans cette nouvelle année Nous prions que de plus grandes bénédictions se déversent sur tout le monde Nous prions que cette année qu'il n'y ait pas d'exception de ta bénédiction dans nos vies Au nom de Jésus Christ A la maison, bénis ton peuple A l'église, bénis ton peuple A l'école, bénis ton peuple Dans leurs ouvrages, bénis ton peuple Et nous prions que ta faveur, ton sourire soit sur tout le monde Conduis-nous dans ta parole et dans la bénédiction du Seigneur Au nom de Jésus, nous prions Il est du 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 Verset 7 Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue Je vous ai lu ce verset Il y a deux mots là-bas L'ancien et le nouveau Il dit Je ne vous écris pas un commandement nouveau même L'ancien, le commandement ancien que vous avez déjà entendu Verset 8 Toutefois, c'est un commandement nouveau Verset 7 Ce n'est pas un commandement nouveau Mais c'est un ancien commandement C'est l'ancien commandement là que je vous écris Verset 8 Voyons cela d'une autre manière Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris Ce qui est vrai en lui et en vous Car les ténèbres se dissipent Et la lumière véritable paraît déjà Ici, ce sera nouveau Parce qu'il y a une nouvelle chose C'est une nouvelle période Une nouvelle ère Et parce que les ténèbres ne sont plus L'année passée, ça a écoulé Voici une nouvelle année Donc, ce que nous attendons est nouveau Et d'une autre manière, la parole de Dieu demeure la même C'est la même parole Alors, Dieu veut que nous marchions dans l'ancien sentier Qui nous a donné au départ Au temps de prière Oui, nous n'allons pas cesser de prier La prière est à vieille, est ancienne et encore nouvelle Pensez à la purité du cœur La purité du cœur, car heureux ceux qui ont le corps Puis car ils verront Dieu C'est quelque chose de vieux D'ancien qui nous est donné depuis le commencement Et c'est encore nouveau Alors, la vie de patience Marcher avec Dieu Prendre la parole de Dieu au sérieux C'est là toujours quelque chose d'ancien Mais c'est toujours nouveau La puissance du Saint-Esprit Vous recevrez la puissance Le Saint-Esprit se venant sur vous Et vous serez mes témoins À Jérusalem, dans la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités de la terre C'est ancien, mais c'est du nouveau Et l'humilité Dieu veut qu'on marche avec humilité Devant lui Il veut qu'on se dépouille De l'orgueil Il veut qu'on soit honnête Il veut qu'on soit transparent Qu'on soit saint La sainteté de vie Sans laquelle personne ne verra le Seigneur Cela est vieux Mais c'est toujours nouveau Dieu dit Veillez et marchez Veillez car ce jour-là viendra Au temps où vous n'attendez pas C'est ancien Mais c'est toujours nouveau C'est pourquoi ce matin Nous avons comme titre Marcher dans l'ancien sentier Avec une nouvelle vigueur Dieu nous appelle À venir dans sa bénédiction Alors on a besoin D'une nouvelle vigueur La vigueur d'hier De l'année passée Ne suffit pas La vigueur La force que vous avez dans le passé Pour triompher Des défis de la vie Ne suffit pas Il vous faut une nouvelle vigueur En marchant sur l'ancien sentier Marcher dans l'ancien sentier Avec une nouvelle vigueur Jérémie au chapitre 6 Verset 16 Jérémie 6 Verset 16 Ainsi parle l'éternel Placez-vous sur les chemins Regardez Demandez Quels sont les anciens sentiers Le Seigneur dit Arrêtez ce que vous faites Parfois si on continue d'avancer On est actif On fait ceci et cela On ne peut pas évaluer Ce qui est fait dans le passé Et comment la chose vous conduit Maintenant Dieu dit Placez-vous C'est ce que Dieu nous dit Il dit Placez-vous sur les chemins Et regardez Et demandez Quels sont les anciens sentiers Quelle est la bonne voie Marchez-y Et vous trouverez Le repos de vos âmes Dieu veut qu'on marche Dans l'ancien sentier Mais avec une nouvelle vigueur Il veut qu'on ait La parole de Dieu Affermie dans notre cœur Ce n'est pas seulement Une seule personne Maintenant C'est nous tous ensemble Devons dire Que voici le temps Où nous vivons A cause des signes Du retour Du Seigneur Qu'on voit Parce que l'appel A la vigilance Parce que le Seigneur nous a lancé A maintes fois Parce que La parole de Dieu Que le Seigneur nous montre Chaque fois Le Seigneur est digne Veillez Marchez Et soyez Et faites Et c'est comme Le Père appelle Toute la famille Marie Épouse Tout le monde Dépêchons-nous Avançons On ne sait pas Quand le Seigneur viendra C'est comme Le Père appelle L'Église Levons-nous C'est comme Le dirigeant appelle Ceux qui le suivent Voyons Romains 13 verset 12 C'est l'appel A tout le monde L'appel Pour vous Pour moi Et le Seigneur dit Voici ce qu'il faut Faire cette année Voici comment Il faut marcher Cette année Voici comment Il faut se comporter Cette année Voici comment Il faut tout faire Pour la glace Du Dieu Afin que Cette année Soit une année Nouvelle pour chacun De nous Romains Au chapitre 13 Verset 11 Dit Cela importe D'autant plus Que vous savez En quel temps Nous sommes C'est l'heure De vous réveiller En fin du sommeil Vous devez être conscient De votre environnement De la parole De Dieu De votre vie De comment Dieu vous appelle Et c'est l'heure De vous réveiller En fin du sommeil Car maintenant Le salut Notre rédemption D'aller avec le Seigneur Est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Dépouillons-nous Donc des oeuvres Des ténèbres Et revêtons Les armes De la lumière Voici encore L'impératif Marchons honnêtement A cause Des défis Devant nous A cause Du diable Qui essaie De vous tenter A cause Du monde Qui essaie De vous distraire Parce qu'il y a Un danger Si vous êtes Imprudent Marchons honnêtement Comme en plein jour Loin des excès Et de l'ivraignerie De la luxure Et de l'impudicité Des querelles Et des jalousies Mais revêtez-vous Du Seigneur Jésus Christ Et n'ayez pas Soin de la chair Pour en satisfaire Les convoitises Le Seigneur Nous appelle Cette année Que comme nous marchons Avec lui En obéissance Comme nous marchons Dans son amour Et nous allons Nous devons mettre De côté Tout ce qui n'est pas Selon sa volonté Nous devons nous dépouiller Des choses Qui vont nous lier A son avènement Et que nous marchons Dans l'honnêteté Dans l'humilité Dans la sainteté On va prévier Thessaloniciens Chapitre 5 1er Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 1 Pour ce qui est Des temps Et des moments Vous n'avez pas besoin Frère Qu'on vous en écrive Car vous savez Bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur Dans la nuit Et nous rappelle Que le Seigneur Vient Et qu'il faut vous rappeler Le temps Et la saison Qu'elle viendra Quand les hommes Diront Père et sûreté Alors une reine Une ruine Soudaine Les surprendra Comme les douleurs De l'enfantement Surprendent la femme Enceinte Et ils n'échapperont Point Mais vous frère Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Pour que ce jour Vous se prenne Comme un voleur Vous êtes tous Des enfants de la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes point De la nuit Ni des ténèbres Vraiment ceci A cause de cela A cause De l'imminence Du Seigneur Parce que les gens De ce monde Ne seront pas éveillés A son événement Ne dormons Donc Soyez éveillés Comprenez la parole De Dieu Comprenez que le Seigneur Vous appelle A un nouveau style de vie Parce que c'est Un nouveau jour Parce que l'ancienne Conversion Que vous avez Est toujours valide Est toujours valable L'ancienne consécration Que vous avez faite Est toujours valable L'ancien engagement Est toujours valable La doctrine De la parole De Dieu Est toujours valable Ce n'est pas que Voici une nouvelle année Faut-il oublier du passé Non Lorsqu'on va Au collège On n'oublie pas Ce qu'on a appris A l'école primaire Quand on va A l'université On n'oublie pas Ce qu'on a appris Au collège Au lycée Donc Quand on fait Les recherches On n'oublie pas Tout ce qu'on a appris Donc Pour certains Ils disent Que voici Une nouvelle année Il faut oublier Le passé Il faut oublier Tout ce qu'on a appris Il faut oublier Tout ce qu'on a mis Les principes Les préceptes Ligne par ligne Alors il faut tout oublier Non Vous ne devez pas Tout oublier Vous marchez Dans un nouveau jour Vous vivez Dans un nouveau jour Mais tout ce que le Seigneur nous a enseigné Nous devons toujours marcher Dans l'ancien sentier Avec une nouvelle vigueur Verset 6 Nous dormons donc Comme les autres Mais veillons Et soyons sobres Oui c'est nécessaire Voyons Hébreu Au chapitre 4 Voyons Verset 1 Hébreu 4 Verset 1 Nous dit Ce que Nous devons faire Et comment Nous devons décider En tant qu'église Ce qu'il faut faire Craignons donc Tandis que La promesse D'entrer Dans son repos Subsiste encore Qu'aucun de vous Ne paraisse Être venu trop tard Il nous donne Beaucoup de promesses Cette année Et il va les accomplir Au nom de Jésus Christ Les promesses Dont on a besoin Pour notre vie personnelle Pour la vie spirituelle Pour la famille Pour la promotion Pour la profession La promesse Qui couvre Les promesses Qui couvrent Tout le domaine De notre vie Mais nous dit Il craignons donc Tandis que La promesse D'entrer dans son repos Subsiste encore Qu'aucun de vous Ne paraisse Être venu trop tard Verset 11 Qui dit Efforçons-nous donc D'entrer dans ce repos Afin que D'entrer dans l'accompagnement De la promesse Qu'il a fait pour nous Pour la vie Pour l'éternité Afin que personne ne tombe En donnant le même exemple De désobéissance Il nous dit En chapitre 6 Hébreu 6 Première partie du verset 1 Qui nous dit Ce que nous devons faire Comment nous devons décider Cette année En suivant le Seigneur Et en nous plongeant Dans sa bénédiction Chapitre 6 Verset 1 C'est pourquoi Laissons les éléments De la parole de Christ Tendons à ce qui est parfait Si vous n'avez jamais pensé À croître cette année Vous devez y penser Parce que si à tout moment Vous êtes là Ou à la superficie Que vous dites Que vous êtes né de nouveau Vous n'avez jamais fait le progrès Pour être sanctifié cette année Mais Tendons à la perfection Si vous êtes un chrétien Bébé Vous êtes enfantin Dans vos comportements Vous êtes enfantin Dans votre attitude Vous êtes enfantin Dans votre prière Vous êtes enfantin Dans votre relation Dans votre interaction Avec les frères et soeurs Et 17 années Et tendons à ce qui est parfait Et allez à maturité Si vous êtes au niveau Chaque fois Donne-moi Donne-moi un chrétien Avoir un petit chrétien Chaque fois Parce que prie pour moi Et puis un membre Chaque fois Dirigeant Prie pour moi J'ai besoin de délivrance Tu n'as pas l'attitude De croître Pour donner à quelqu'un Aider les autres Et 17 années Tendons Et laissons les éléments De la parole de Christ Tendons à ce qui est parfait Et peut-être Dans votre vie personnelle Dans votre vie privée Dans votre profession Peut-être Vous êtes toujours là Vous êtes Vous êtes À la superficie Et Et vous ne croissez pas Cette année Et tendons à ce qui est parfait Si Tu connais Quelques difficultés Devant la parole Du C'est un sujet difficile De la parole de Dieu Tu n'es pas touché Cela Mais cette année Il faut tendre À la perfection Et Allons à la perfection Pour être sanctifié Pour être baptisé Dans le Saint-Esprit Vous entendez parler De cela Mais Avez-vous reçu L'Esprit Saint Depuis que vous avez cru Est-ce que vous servez Le Seigneur Est-ce que Vous atteignez Vous remplissez Le but Pour lequel Vous accomplissez Le but Pour lequel L'Esprit de Dieu Est donné Est-ce que vous êtes Membre de l'Église Vous n'êtes pas Membre de l'Église Vous n'êtes pas ouvrier Vous ne faites rien Mais Cette année Tendons À À la perfection Et Que cette année Soit une année De croissance Une année De piété Une année De perfection Au nom De Jésus Christ Si vous venez À l'Église Et vous êtes toujours là Et c'est comme On ne peut pas Bâtir sur toi On ne peut pas Dépendre de toi On ne peut pas Te voir et dire Que voici Ce qu'il faut faire Tu n'es Un défi Pour personne Cette année Les choses Doivent être différentes Chaque fois Tu viens Qu'est-ce que Je vais avoir Aujourd'hui Qu'est-ce que Tu vas donner Aujourd'hui Qu'est-ce que Je vais recevoir Aujourd'hui Tu vas penser Qu'est-ce que Je vais partager Aujourd'hui Avec les autres Tu dois mettre De côté Ces comportements Enfantins Ce type D'avarice Tu vas dire Aujourd'hui Je veux croître À la perfection Tu vois Ta vie Comment tu vis Les choses Qui sont en toi Les choses Qui se passe Entre toi Et les autres Tu dis que Cela ne doit plus être là Ça c'est enfantin Je ne veux pas Continuer la vie Comme ça Ça c'est immatural Je ne veux pas Continuer comme ça C'est charnel Je ne veux pas Continuer comme ça Ça ce n'est pas Selon l'écriture Parce que Cette fois-ci Tu veux croître Ce n'est pas seulement Une personne Pas peu de personnes Mais nous tous Mais nous devons tous Et tendons à ce qui est parfait A maturité Et voyons Chapitre 12 Verset 1 Qui dit Nous donc aussi Puisque nous sommes Environnés D'une si grande nuée De témoins Rejetons Tout fardeau Ce n'est pas seulement Mettre quelques fardeaux Ce n'est pas mettre De côté Certains fardeaux Mais tout fardeau Regardez votre vie Quelles sont les choses Qui vous apaisantissent Pourquoi vous ne faites pas De progrès Pourquoi vous n'êtes pas sain Pourquoi vous n'êtes pas Sainifié Pourquoi Pourquoi vous tombez Vous levez Vous tombez Nous rejetons tout fardeau Et les choses Qui apportent La pression sur vous Mais c'est volontairement Que vous vous permettez A ces choses Vous pouvez sinon Rejeter ces choses Vous pouvez les ôter Vous pouvez les rejeter Les choses qui vous dépriment Les choses Qui vous empêchent De progresser Les choses Qui ne vous aident pas A être Ce qu'il faut faire Ce que vous devez devenir Dieu sait que Tu peux faire cela C'est pourquoi Il nous commande De rejeter cela Il sait que Si on ne fait pas cela Ça va nous empêcher D'être celui Que Dieu veut qu'on soit Et faire ce qu'il veut Qu'on fasse Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et vous voyez Vous connaissez Le péché Qui peut vous faire tomber Vous connaissez Votre faiblesse Vous connaissez Votre vivre Vous connaissez Votre particularité Alors vous connaissez Les pierres d'achoppement Donc il ne faut plus encore S'approcher de ce show Et courons avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Et nous dit Au verset 28 Et c'est pourquoi Recevant un royaume Indébranlable Montrons Notre reconnaissance La grâce de Dieu Nous suffit Mais il faut l'avoir La grâce de Dieu Est disponible Mais nous devons l'avoir Les promesses de Dieu Sont là Que ma grâce te suffit Mais nous devons avoir la grâce Devons tout faire Que la prière Qu'on fait cette année Que ce soit une prière Pour la grâce de Dieu Pour nous soutenir La grâce de Dieu De nous soutenir La grâce de Dieu De nous sanctifier La grâce de Dieu De nous suffire Être conscient De la vie Que vous menez Vous devez être conscient Du commandement de Dieu Dans votre vie Vous devez être conscient De la présence de Dieu A tout moment Vous devez être conscient Des exigences de Dieu A tout moment De la journée Et chaque jour De la semaine Chaque semaine du mois Chaque mois de l'année Il dit ici Que Et montrons notre reconnaissance En rendant à Dieu Un culte Qui lui soit agréable Avec piété Et avec crainte Avec piété Et avec crainte Avez-vous examiné Votre vie personnelle Que dans le passé Et quoi Vous venez A la maison de Dieu Il n'y a pas De piété Pour Dieu Il n'y a pas De respect Pour Dieu Il n'y a pas D'honneur Pour Dieu Au fait Les idolâtres Ils paraissent Avoir plus de révérence Plus d'honneur Plus de crainte Plus de soumission Pour le Dieu Que toi Toi qui professes Être né de nouveau Et il y a des gens Dans la société secrète Et qui semblent avoir Plus d'honneur Plus de crainte Pour leur occultisme Pour leur alliance Que ce que tu professes Avoir pour Dieu Cette année Que cette chose-là Soit ôtée Ayons Que la févolité La févolité N'est pas bonne La févolité N'est pas bonne Dans la maison de Dieu Et cette attitude De sans gêne N'est pas bonne Vous vivez comme si Vous étiez dans un bistrot Venir à la maison de Dieu Et mener une vie Qui n'est pas Sinon Une vie Dénuée de grâce Ce n'est pas bon Cette année Et que quelque chose De nouveau Commence Nous serons nouveaux Votre vie sera nouvelle Notre attitude est nouvelle Parce que nous tous Qui sommes dans l'église Avant Qu'on Qu'on ne naisse de nouveau Quand on Va Quand on Aller à l'église En ce temps-là Dès qu'on rentre Dès qu'on rentre Comme ça à l'église-là On se comporte De façon À savoir que Dieu Est puissant Il est grand Et parce qu'il est omnipotent Parce qu'il est terrible Dès qu'on rentre À l'église Comme ça À l'église On vit De façon À ne pas Non À attirer Le jugement Parce que Si les gens fument Dès qu'ils rentrent à l'église Ils ne vont pas à l'église Avec la cigarette Quand les gens font Des choses Dès qu'ils viennent à l'église Ils cessent Mais maintenant Nous sommes de nouveau Enfant de Dieu Ceux qui connaissent Le Seigneur Même si nous sommes De petites enfances Dès qu'on est nés de nouveau Ouais Le comportement Je dois montrer Que vous avez la révérence L'honneur Le respect Pour Dieu C'est quoi Nous dit C'est pourquoi Nous recevons Un royaume inébranlable Montrons notre reconnaissance En rendant à Dieu Que nous adorons Dieu Un culte qui lui soit agréable Avec piété Avec crainte Ce matin Nous voyons Comme Titre Marchant Dans l'ancien sentier Avec une nouvelle vigueur Premier point Nous avons Attendre patiemment Le retour De Christ S'il y a un moment Nous devons attendre Le retour du Seigneur Et être vraiment Des gens qui attendent Le Seigneur C'est maintenant Avec les signes Autour de nous Avec tout ce que Jésus a dit En Matthieu 24 Et Luc 21 Et en Marc 13 Et avec tous les signes Qu'il a donné Quand vous voyez Tout ce show là Vous saurez que Je suis à la porte C'est le temps De se réveiller Attendre patiemment Le retour de Christ Deuxième point Oeuvrez sérieusement Oeuvrez sérieusement Jusqu'au retour de Christ Il nous a dit Faites valeur Jusqu'à ce que je vienne Qu'est-ce que vous faites Pour le Seigneur Qu'est-ce que vous avez fait Pour lui Et qu'est-ce que vous avez Réellement fait C'est le temps De penser Et comment servir le Seigneur Est-ce que votre service Est agréable Devant le Seigneur C'est l'heure de penser Et vous travaillez Vous oeuvrez Sérieusement Jusqu'au retour de Christ Et trois Prêchez ardemment Avant le retour de Christ C'est l'oeuvre Qui vous a donné Et que vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Se venant sur vous Et vous serez Mes témoins Lorsqu'il reviendra Il va examiner Comme il a examiné Ces gens A qui il a donné Les talents Et combien de talents Que tu as gagné Avec les cinq Qui t'as donné Avec les trois Qui t'as donné Avec les deux Ou bien Un qui t'as donné Au bien Tu as enseveli Enterrer ton talent Prêchez ardemment Avant le retour de Christ Premier point Attendre Partiemment Le retour De Christ Attendre Partiemment Le retour De Christ J'ai appris Comment ce fait Que tu entretiens Bien la maison Alors que ton maître N'était pas là Et toi Tu nettoies Comme Comme Tu nettoies Comme s'il va venir demain Il dit Non 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 Et que je nettoie Je nettoie la maison J'entretiens la maison Comme s'il va venir aujourd'hui C'est l'attitude D'un enfant de Dieu Le Seigneur peut venir aujourd'hui Un jour heureux Il peut venir aujourd'hui Et s'il va venir aujourd'hui Tu dois attendre Partiemment Son retour C'est ce que les Thessaloniciens Ont fait Premier Thessaloniciens Au chapitre 1 Verset 8 Premier Thessaloniciens 1 Verset 8 Non seulement en effet La parole du Seigneur A retentit de chez vous Dans la Marseillonne Et dans l'Akaï Mais votre foi en Dieu S'est fait connaître En tout lieu De telle manière Que nous n'avons pas besoin D'en parler Pourrons-nous dire cela De votre foi Est-ce que nous pouvons dire cela De votre conversion Est-ce qu'on peut dire cela De votre espérance Du salut Que votre vie est claire Votre vie est propre Votre vie est brillante Et comme On va Là où vous étiez On n'a pas besoin De parler Parce qu'à travers Votre vie Les gens connaissent cela Que tu as sauvé Pour beaucoup de personnes On ne peut pas dire cela Qu'à cause de votre vie Radieuse Votre vie Bonne Votre vie Sainte Votre vie Irréprochable Tout le monde Connait le salut Tout le monde Autour de vous Connaissent La profondeur Du salut Tout le monde Sait Que Voici ce que le salut Fait C'est ce que vous devez Faire cette année Pourquoi on fait cela Voir le verset 9 Car on raconte A notre sujet Quel accès Nous avons eu Auprès de vous Et comment vous vous êtes Convertis à Dieu En abandonnant Les idoles Pour servir Le Dieu vivant Et vrai Et pour attendre Des cieux son fils Et pour attendre Des cieux son fils Voici l'attitude Qu'ils avaient A chaque moment Ils attendaient Le retour de Christ Et pour attendre Des cieux son fils Qu'il a ressuscité Des morts Jésus Qui nous délivre De la colère A venir Jésus Vous devez être sauvé Et délivré De la colère A venir Ces gens Attendaient patiemment Le Seigneur Le Seigneur Il peut venir Au moment Où la tentation Frappe à la porte Il peut venir Au moment Où vous désirez Et aller A quelque part De De mauvais Il peut venir Au moment Où vous êtes En train de faire La chose mauvaise Là Je ne peux pas le faire Je ne peux pas aller A la direction Là-bas Le Seigneur Peut venir Aujourd'hui Il peut Il peut Il peut Venir aussi Et tu peux Ne pas avoir Le temps De te repentir Donc Tu dois veiller Deuxième Deuxième Thessaloniciens Chapitre 3 Verset Verset 5 Que le Seigneur Que le Seigneur Dirige vos cœurs Vers l'amour De Dieu Et vers la Patience De Christ Que le Seigneur Dirigez vos cœurs Que le Seigneur Contrôle votre Ves cette année Contrôle votre attitude Que ce soit Ce qui se passe Ce qui ne s'est pas passé Que ce soit Ce que vous attendez Soyez patient Que le Seigneur Lui-même Vous accorde La chose A son temps On va À Abakou Abakou Qui nous dit Quelque chose Très important Abakou Qui nous parle De De faire D'attendre De faire D'espérer Cela nous parle De notre attente Quoi que Vous ne receviez Par la chose Il ne faut pas Mémorer Il ne faut pas Renoncer Il ne faut pas Nier le Seigneur Réunir le Seigneur A cause de cela Mais à cause Du fait Que vous n'avez pas La chose Mais restez En espérant En attendant Que la promesse S'accomplisse Alors vous Espérez L'accomplissement De ce que Dieu a promis De faire Cela viendra Certainement Cela viendra Alors cela Vous fait rappeler Que vous devez Vivre par la foi Attendre par la foi Abakou Au chapitre 2 Abakou Au chapitre 2 Verset 3 Car c'est Une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Et la déclaration Est pour un temps Déjà fixé Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Toutes les promesses Que le Seigneur A faites Pour vous Cette année Seront accomplies Il y aura L'accomplissement Dans vos vies Au nom de Jésus Christ Verset 4 Voici son âme Voici son âme C'est enflé Elle n'est pas droite En lui Dieu est l'oreille Et Dieu veut Cette année Vous devez marcher prudemment Et on a tout fait Dans l'humilité Vous parlez de vous-même Dans le passé Dans le passé Dans le passé On est très conscient De l'humilité On ne sait pas De se parvaner De sonner De la trompette Se montrer Qu'on est ceci Seulement Mais On se laisse humble Pour certains Ils ne peuvent Mais pas Prêcher un message Sans prêcher D'Oméco Lorsque mon enfant Est à 15 ans Lorsque mon enfant A deux ans Chaque fois Quand il veut prêcher Alors Il doit Chaque fois Parler de son enfant N'est-ce pas L'orgueil L'enfant L'enfant Est la personne La plus Prêchée Partout Cette année Ce n'est pas votre enfant C'est ma femme Il va vous dire quelque chose Chaque moment A l'église Le dimanche Lorsque vous prêchez Alors C'est ma femme C'est ma femme C'est ma femme Pourquoi ne pas Cesser cela cette année Et avoir l'attitude D'humilité Lorsque j'étais au collège Nous aussi Nous avons fréquenté Le collège L'essence cela Lorsque j'étais là Cette année Que cela cesse Voici son âme C'est enflée Elle n'est pas droite En lui Mais le juste Vivra par sa foi Mais le juste Vivra par sa foi Leur sonner De la trompette Se faire élevé Que les gens Sache que ceci On parle de Jésus Un peu On parle de nous Mêmes Laissons cela cette année Et le Seigneur Lui même Alors va élever Les humbles Au nom de Jésus Christ Hébreu Au chapitre 10 Voici ce qu'on allumine A Abacuc Alors qu'il nous a interprété En hébreu Chapitre 10 Hébreu 10 Verset 37 Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et il ne t'aidera pas Cela nous fait rappeler Que Christ Viendra Parce qu'il reviendra Donc nous devons Vivre par la foi Nous devons Mener la vie Totalement Indépendant Du Seigneur Sans regarder en arrière Ce n'est pas le temps De rétrograder Il n'y a pas le temps De rétrograder Cette année Il n'y a pas le temps Là De rentrer dans Les fautes D'entrer cette année Parce que Le temps De l'avènement du Seigneur Est très proche Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et il ne t'aidera pas Et mon juste Vivra par la foi Avez-vous remarqué Que La phrase Cette phrase Est vue En Habacuc Que la promesse Vient Le prophète Viendra Et le temps Va s'accomplir Et mon juste Vivra par la foi Alors Celui qui viendra Viendra Christ revient Christ revient Je prie Qu'il vous rencontre Préparé Et Et mon juste Vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme Ne prend pas Plaisir En lui S'il se retire Ceci n'est pas fait Ceci n'est pas fait Moi je ne comprends pas cela Moi je vais quitter le Seigneur Si tu te retires Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Dieu merci Verset 39 Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Ceux qui se retirent Alors Ils vont Ils se retirent Pour se perdre Il y a des gens Qui disent Qu'on est sauvé Pour toujours Même si on se retire Qu'on va aller au ciel Si on se retire On ira au paradis Si on se retire On va à l'amour Éternel de Dieu Que Dieu vous aime Quel que soit le cas Que vous regardez Ou pas Si vous mourez comme ça Vous allez vous réveiller Dans les entrées Au sein d'Abraham Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Nous Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais de ceux Qui ont la foi Pour sauver Leur âme Pour la préservation De leur âme Je prie que le Seigneur Préserve votre âme Préserve la mienne Au nom de Jésus Christ On va à Luc Chapitre 12 Nous devons veiller Attendre l'avènement du Seigneur Et voici les paroles Du Seigneur Jésus Christ Lui-même Luc Au chapitre 12 Je lis verset 34 Luc 12 34 Car là où est votre trésor Là aussi sera votre cœur Vous savez quoi? Quand votre trésor est au ciel Votre cœur sera au ciel Et si votre trésor est ancré en Dieu Votre cœur sera ancré en Dieu Si votre trésor est dans l'église Vous aimez l'église Vous honorez l'église Vous appréciez l'église Vous savez que la source de votre joie C'est dans l'église A cause de l'enseignement de la parole de Dieu Si votre trésor est dans l'église Votre cœur sera dans l'église Mais si votre trésor est dans le monde Votre cœur sera dans le monde Si votre trésor est dans les bistrots Dans les danseroles Dans les salles de danse Votre cœur sera là-bas Si votre trésor est dans les petites chefferies Votre cœur sera là-bas Mais si vous inspirez le Seigneur Là où votre cœur Là sera votre cœur Là où votre trésor Là sera votre cœur Et il continue à dire Que vos reins soient sains Et vos lampes allumées Et vous soyez semblables A des hommes Qui attendent que leur maître Revienne des noces Avez-vous vu Des gens qui attendent L'arrivée De leur mari Ou de leur femme Venant de l'extérieur Et ils vont à l'aéroport Et les autres Soit à l'aéroport Les autres vont par-ci Par-là Mais eux ils sont là Ils sont là Il y a d'autres Qui sont là Pour échanger Pour changer Des devises Mais Lorsque toi Tu vas là-bas Oui Tu attends Ton mari Ou bien ta femme Oui Tu prêtes attention Lorsqu'on On fait l'annonce Qu'il y a l'avion Qui est arrivé Maintenant Alors Vous voulez attendre Vous voulez Écouter Le nom Et vous voulez Voir la personne Et ainsi Qu'il faut attendre L'avènement Du Seigneur Et Qui attendre Que le maître Revienne D'un os Afin de lui ouvrir Dès qu'il arrivera Et frappera Heureux C'est sa victoire Que le maître A son arrivée Trouvera veillant Heureux C'est sa victoire Que le maître A son arrivée Trouvera veillant Je vous le dis en vérité Il se saindra Le fera Maître A table Et s'approchera Pour les sévilles Qu'il arrive A la deuxième Ou Alors Vous ne serez pas Hors ce jour-là Vous ne manquerez pas D'être là Ce jour-là Et voyons Acte des apôtres Acte 24 15 Acte 24 Verses 15 Et 16 Acte 24 Ici nous l'avons Verses 15 Acte 24 Et ayant en Dieu Cette espérance Comme Ils l'ont Eux-mêmes Qu'il y aura Une résurrection Des justes Et Des injustes Ici L'apôtre Paul Disait que J'ai L'espérance En Dieu J'attends Le jour Où les morts En crise Résultiront Et nous les événements Nous serons changés En un instant En un clin d'oeil Et à cause de cela J'ai l'espérance Pour la résurrection Pour l'enlèvement Qu'est-ce que l'espérance La va lui faire Verses 16 C'est pourquoi Je m'efforce D'avoir Constamment Une Conscience Sans reproche Devant Dieu Et devant les hommes Parce que J'attends L'avènement du Seigneur Je ne veux pas Que ma conscience Soit blessée Que ma conscience Soit répréhensible Que je fasse Que je ne veux rien faire Qu'il me reproche Je ne veux pas manger Ce que Je ne dois pas manger Je ne veux pas aller Là où je ne dois pas aller Je ne veux pas Être blessé Et que le Seigneur me dit Pourquoi tu fais cela Que ma conscience Soit propre Sainte Et sans reproche Parce que J'espère le Seigneur Mais il y a des gens Qui vivent Comme s'ils n'ont S'ils n'ont pas De conscience Comme si Leur conscience Était endulcie Comme leur conscience Est morte Et ces gens-là Agissent N'importe comment Pour d'autres Oui Ils se demandent Comment a-t-il pu Faire comme ça Comment a-t-il pu S'habiller comme ça Mais la personne N'a pas de conscience Paul dit Si tu espères L'avènement du Seigneur Et que tu veux que le Seigneur Vienne Donc ta conscience Doit être sensible A tout ce qui va blesser Dieu Tout ce qui va blesser ton voisin On va à 1er Thessaloniciens 4 1er Thessaloniciens 4 1er Thessaloniciens 4 Verset 13 Nous ne voulons pas faire que vous Soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui dorment Cela parle de ceux qui sont morts Afin que vous ne vous affligiez pas Comme les autres Qui n'ont point d'espérance Quand votre proche Parant meurt Si vous êtes vraiment Enfant de Dieu Vous n'allez pas Sinon vous gémit Comme des gens Qui n'ont pas d'espérance Vous savez que La personne est morte Dans le Seigneur Et la personne est allée Être avec le Seigneur Donc Vous n'allez pas vous lamenter Et gémir Tout le reste de votre vie Nous ne voulons pas faire Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui dorment Afin que vous ne vous affligiez pas Comme les autres Qui n'ont point d'espérance Car si nous croyons Que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi Que Dieu ramènera Par Jésus Et avec lui Ceux qui sont morts Cela parle de la résurrection des morts Lorsque Christ viendra Ceux qui sont morts en Christ Vont ressusciter Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivons Rêtés pour l'avènement du Seigneur Nous ne devancerons pas Ceux qui sont morts Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette De Dieu Descendrant du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront premièrement Ensuite nous les vivons Qui seront restés Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons toujours Avec le Seigneur Consolez Nous savons qu'il vient Consolez-vous Nous savons que les morts Ressusciteront Consolez-vous donc Parce que nous savons Que nous qui sommes en chrétien Nous serons changés Et il dit Consolez-vous donc Les uns les autres Par ses paroles Et c'est une espérance De consolation L'espérance qu'on a En Dieu Que le Seigneur vient Si quelque chose se passe Et bien je n'ai pas compris Pourquoi ceci Et c'est passé Pourquoi la persécution Pourquoi ce problème Pourquoi cette souffrance Rappelez-vous Que le Seigneur vient Et consolez-vous Avec son avènement Que tous ces problèmes Prendront bientôt fin Et le Seigneur A son avènement Vous récompensera Pour votre fidélité Au nom de Jésus-Christ On va à 1er Jean 3 1er Jean au chapitre 3 1er Jean 3 verset 1 Voyez Quel amour Le Père Nous a témoigné Pour que nous soyons Appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde Ne nous connait pas C'est qu'il Ne l'a pas connu Le monde Le monde Ne nous connait pas Et que cela veut dire Que On vit ici autour d'eux Et ils ne savent pas Non, non, non Ils savent Ils connaissent notre maison Les gens savent Que nous On va A la même école Qu'ils savent Qu'on travaille Au même lieu Ceci cela veut dire On ne nous reconnait pas On ne nous apprécie pas Le monde Alors on ne nous apprécie pas On ne s'habille pas Comme eux Ou on ne boit pas Avec eux Et Ils n'acceptent pas Notre style de vie On ne fait pas Les choses capricieuses Avec eux Les choses mauvaises Avec eux Vicieuses avec eux Nous ne nous laissons pas Être leurs concubines Leurs parrains Leurs C'est qu'il ne l'a pas connu Les pharisiens Connaissent Jésus Ils savent que Voici Jésus Ils lui posaient des questions Mais ils ne l'ont pas reconnu Ils ne l'ont pas apprécié Ils ne lui donnent Aucun poste Aucune position Ils n'allaient pas avec eux Si vous êtes enfant de Dieu Dans votre famille Il peut vous acculer Il peut vous mettre de côté Parce qu'il dit Qu'il ne va pas adorer L'idole avec nous Donc il dit qu'il ne va pas On ne va pas lui donner La reconnaissance Des autres familles Et comment on reconnait Les autres dans la famille On ne va pas le faire Parce que lui Il ne nous respecte pas Bien amé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est L'espérance Qu'est-ce que cela va faire pour vous Alors c'est une espérance Qui est sanctifiée Si vous avez l'espérance Dans le Seigneur Vous allez vouloir être sanctifié N'allez pas dire Oui je sais que je suis chrétien Je sais que je ne suis pas sanctifié Je sais que je ne suis pas saint Je sais que je ne suis pas mûr Je ne suis pas associé cela Mais tout de même Je remercie Dieu Je suis enfant de Dieu Mais si vous avez l'espérance Et que vous voulez voir Dieu Oui N'allez pas parler comme ça Voir le verset 3 Qu'il dit Quiconque a cette espérance en lui Se purifie comme lui-même est pur L'espérance de voir le Seigneur C'est une espérance qui nous empêche D'aller dans le péché De nous suivre C'est une espérance qui nous empêche De faire le mal Oui C'est une espérance pratique D'être conscient du fait Que le Seigneur vit Parce qu'il vient Je ne peux pas aller là-bas Je ne peux pas faire cela Parce que c'est une espérance pratique C'est une espérance Qui pacifie C'est-à-dire Qui vous fait être en paix avec les autres Vous devez rechercher la paix avec tous Et la sanctification C'est-à-dire que personne ne verra le Seigneur C'est une espérance De persévérance Qui vous fait persévérer Je vais supporter cela Je vais rester calme Je ne vais pas permettre à cela De m'irriter De me gêner De me faire faire un mauvais pas Oui C'est une espérance de persévérance C'est une espérance De perfection Cela vous parfait Je sais qu'il vient A cause de cela Je vais veiller sur ma voie Pour être perfectionné Les imperfections de votre vie Les choses qui ne sont pas Sur la volonté de Dieu Vous allez vouloir Mettre cela de côté Vous allez vouloir dire Seigneur La perfection est mon rêve La perfection est mon désir La perfection C'est ce que je demande Lorsque je prie Alors je veux ton amour D'être perfectionné en moi Je veux que la vérité Soit accomplie en moi Je veux que ma voie Soit parfaite devant toi Parce que si tu espères L'avènement du Seigneur Tu vas veiller Tu vas vouloir Que les imperfections Soit ôtées de ta vie Et tu dis au Seigneur Seigneur Rends-moi pur Je veux aller à la perfection Je veux aller à la perfection Alors je veux être Ce que tu veux que je sois Je veux Je veux être Comme tu l'as dit Abraham Que marche devant ma face Et sois intègre Si c'est ce que je veux Et la grâce pour faire cela Il va le faire dans votre vie Au nom de Jésus Christ L'espérance L'âme L'espérance de voir le Seigneur Au dernier jour C'est l'espérance Qui préserve Qui perfectionne Qui empêche de commettre le péché C'est l'espérance Qui pacifie L'espérance Qui purifie Qui coque à cette espérance En lui Se purifie Comme lui-même Est pur Je prie Que cette attente Soit dans votre cœur Dans mon cœur Au nom de Jésus Christ Allons à Hébreu Au chapitre 3 Si vous espérez Que le Seigneur vienne Et vous espérez Voir le Seigneur Voici Comment être dans L'état De préparation Et l'état De vigilance Hébreu 3 Verset 6 Mais Christ L'est comme fils Sur sa maison Et sa maison C'est nous Pourvu que nous retenions Jusqu'à la fin La ferme confiance Et l'espérance Dont nous nous Glorifions Vous gardez Cette espérance Jusqu'à la fin Verset 12 Prenez garde frère Que quelqu'un de vous N'ait un cœur Mouvant Et incrédule Au point de se détourner Du Dieu vivant Si vous espérez Le voir Au dernier jour Si vous voulez Aller au ciel Vous voulez être prêt Au dernier jour Si vous voulez Entendre le son De la trompette C'est-à-dire Que vous ne devez Pas permettre A la situation Du péché De vous faire Quitter le Seigneur 13 Mais exhortez-vous Les uns Les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Afin qu'aucun de vous Ne s'enjustice Par la situation Du péché Car nous sommes devenus Participants de Christ Pourvu que nous Retenions fermement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avions Au commencement Nous retenions Firmement Jusqu'à la fin L'assurance Que nous avons 1er Pierre 1 Nous dit 1er Pierre 1 1er Pierre 1 Nous dit Cela nous parle 1er Pierre Chapitre 1 Verset 3 Qui nous dit Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui selon Sa grande miséricorde Nous a régénéré Pour une espérance Vivante C'est l'espérance Qui nous garde En vie spirituellement Sans l'espérance Là Vous pouvez finalement Être déraillé Vous pouvez être Facilement Retrogradé Vous pouvez finalement Facilement Tomber dans les signes Et dans les péchés Et dans les transgressions Nous a régénéré Pour une Régénéré Pour une espérance Vivante Par la résurrection De Jésus Christ Dans le mort Pour un héritage Qui ne se peut Ni corrompre Ni souillé Ni fêtri Lequel vous avez Réservé dans les signes Il y a des choses Qu'on n'aura pas Jusqu'à ce qu'on soit Au ciel Ces choses là Sont réservées Pour vous au ciel C'est pourquoi Vous devez dire Que je dois Continuer à aller Je dois continuer Être fidèle Continuer à dépendre Du Seigneur Je vais continuer À avoir les regards Sur le Seigneur Qui est le chef Et le consommateur De ma foi Je vais continuer Et continuer À mettre de côté Le péché Qui envahit Je vais toujours garder La fidélité La loyauté au Seigneur Obéir à ses commandements Vous qui êtes gardés Par la foi Pour le salut Prêt à être révélé Dans les derniers temps Le salut final Prêt à être révélé Dans les derniers temps Deuxième point maintenant C'est travailler C'est œuvrer Sérieusement Sérieusement Jusqu'au retour De Christ Il nous a donné Une œuvre à faire Un devoir à faire Il veut qu'on travaille Il veut qu'on fasse Ce qu'il nous a donné Il nous a dit À la lumière De son retour Il nous a donné Un devoir Il nous a donné Des responsabilités À la lumière De son avènement Il nous a donné Un devoir à faire On va à Marc 13 Marc au chapitre 13 Verset 34 Marc 13, 34 Il en sera comme D'un homme Qui partant Pour un voyage Laisse sa maison Remet l'autorité À ses serviteurs Indique à chacun Sa tâche Il parle de lui-même Et que le fruit de l'homme Est comme Ce propriétaire de maison Qui allait au voyage Il est allé au ciel Et la donne Aux membres de la maison Chacun s'attache Et ordonne Au portier De veiller Et puis Veillez donc Car vous ne savez Quand viendra Le maître de la maison Ou le soir Ou au milieu De la nuit Ou au chat du coq Ou le matin Craignez qu'il Ne vous trouve endormi A son arrivée soudaine Jésus Christ A avertir Les disciples Il n'aura pas donné Des idées Que vous veillez Ou pas Vous serez Prêts pour aller au ciel Il n'a pas dit ça Il a dit non Vous devez veiller Alors ce qu'il a dit Aux disciples Il le dit A chacun de nous Qui entre dans le royaume Et dit Ce que je dis Je le dis Ce que je vous dis Je le dis à tous Veillez Alors il veut que vous veillez Quand vous veillez Je prie que vous soyez Prêts au dernier jour Au nom de Jésus Il nous a donné Une tâche à faire Comment faisons-nous l'oeuvre là Comment allons-nous nous engager A faire l'oeuvre Qui nous a donné Il nous a donné Une oeuvre à faire Dans l'église Il nous a donné Une oeuvre à faire Dans notre maison Dans notre famille Une oeuvre à faire Face A nos voisins Dans votre famille Il nous a donné Une oeuvre à faire Dans l'église Dans votre famille A faire l'oeuvre là Comme si c'est Christ Qui le ferait Alors il nous a donné Une responsabilité A évangéliser Comme si c'est Christ A évangéliser Comme Christ Lui-même le ferait Alors qu'est-ce Il nous a donné A faire Dans l'église Et comment Faites-le Comment vous le faites Alors ayez La pensée de Christ L'attitude de Christ En vous A faire Ce qu'il vous a appelé A faire Jean 9 4 Il dit Qu'il faut que Je Il faut que Jean 9 4 Il faut que Je fasse Tandis que Les jours Les oeuvres De celui qui M'a envoyé La nuit Vient Où personne Ne peut travailler Voyez ce qu'il M'a donné A faire Et je Dois A faire Cela Il faut que Je fasse Tandis que Les jours Est-ce que Vous savez Que vous avez Été envoyé Par le Seigneur Là où vous êtes Là C'est l'attitude Que vous devez Avoir Il y a Beaucoup de Personnes Qui sont Imprudents Que je ne serai Plus encore Là-bas Parce qu'ils N'ont pas Reconnu Que Dieu Vous a Envoyé Là-bas Que c'est C'est une Attache Que Dieu Vous a Donné Jésus Est conscient De l'appel De Dieu Dans sa vie Qu'il a Été Envoyé Par le Père Et il a Dit Il a Dit Mette Fois Alors Si vous Permettez à Jésus D'être Dans votre Vie Vous allez Dire Cela De vous Même Vous allez Dire Cela Dans votre Famille Et Peu de choses Ne vous Fera Pas Décourager Pour Quitter Votre Poste De 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 Il Faut Que Je Fasse Tandis Que Les jours Les Ouvres De Celui Qui M'a Envoyé La Nuit Vient Où Personne Ne Peut Travailler Jean 4 35 Jean 4 Nous Lézons 35 Verset 34 Jésus Leur Dit Ma Nourriture Est De Faire La Volonté De Celui Qui M'a Envoyé Et D'accomplir Son Ouvre Jésus A été Envoyé Est Ce que Vous Savez Que Vous A été Envoyé Envoyé Si Vous Savez Que Vous A De A Envoyé Si Vous Donnez Que Comment Vous Le Faire Si Le Seigneur Ne Vous A Pas Envoyé C'est Ce qui Cause Des Problèmes Dans Votre Vie Je N' Sen Je Je Dieu m'a envoyé, mais je vais le faire. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, que c'est Dieu qui me l'a dit, mais je vais le dire. Je ne suis pas sûr de là où je vais aller, que Dieu m'a aidé, mais je vais aller. Cela cause le problème dans la vie d'un homme. Jésus sait qu'il est un homme envoyé, le Messie envoyé, un maître envoyé. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. L'apôtre Paul, lui aussi, a cette compréhension et a cette conviction. On va au acte 26, œuvrer sérieusement jusqu'au retour de Christ. Au acte 26, verset 19, voici le témoignage de l'apôtre Paul. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résité à la vision céleste. Et toute la vision que certains ont, c'est une vision terrestre, c'est une vision temporaire, c'est une vision de ce monde, c'est une vision pour les choses qui ne vont pas perdurer, c'est pour des choses qui ne seront pas récompensées. Mais Paul a dit qu'il y a une vision, la vision du ciel que Dieu m'a donnée. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résité à la vision céleste. Qu'est-ce qu'il a fait après cela? Il dit verset 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » C'est la vision que le Seigneur lui a donnée, c'est la vision qu'il nous a donnée aussi, c'est l'œuvre qu'il nous a donnée à faire. Et voyons Ephésiens 4.11. Vous devez vous concentrer sur l'œuvre qu'il nous a donnée. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire que je suis affairé par ces païens, donc j'ai déjà négligé mon premier devoir, j'ai négligé ma tâche principale parce que je me suis concentré sur d'autres choses que le Seigneur ne m'a pas donnée. Ephésiens 4.11. Ephésiens 4.11. « Et il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Vous pourriez ne pas être un pasteur, mais il vous a donné quelque chose à faire. Vous pourriez ne pas être un apôtre, un évangéliste, mais il vous a donné quelque chose à faire. Vous pourriez ne pas être un évangéliste international, mais il vous a donné quelque chose à faire. Mais peut-être il vous a appelé à être un père d'enfants, que les enfants connaissent le Seigneur. Vous êtes une mère des enfants qui doivent connaître le Seigneur. Il vous a appelé à être un dirigeant sur les jeunes pour que ces jeunes-là connaissent le Seigneur. Il vous a donné une tâche à faire parmi les étudiants. Et c'est ce qu'il vous a donné. Vous ne devez pas dire que je veux être un apôtre. C'est ce qu'il vous a donné à faire. Vous suffit de faire ce que vous devez faire pour être récompensé. Mais la raison pour laquelle il vous a donné l'œuvre là, il dit, pour le perfectionnement d'un saint. Si vous travaillez pour le Seigneur, et sérieusement, le but là doit être en vous. Le but là doit être dans votre esprit à tout moment que vous travaillez, que c'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est ce que le Seigneur, c'est la tâche qu'il m'a donnée, la façon dont je le fais. Est-ce que cela perfectionne les saints? Est-ce que cela mène les saints à maturité? Est-ce que cela édifie les saints? Est-ce que cela affirme les saints dans la connaissance de la parole de Dieu? Ou cela fait quitter les saints pour être sujet pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ? Est-ce que j'édifie le corps ou je détruis le corps? Est-ce que j'édifie le corps ou je dissipe le corps? Est-ce que j'édifie le corps ou est-ce que je rends le corps de Christ plus sain, plus fort ou bien je rends le corps triste, lamentable et tout le monde regrette? On doit continuer à faire cela jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fait de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants fortement dans la cellule de soins de maison là où vous travaillez et les gens que vous influenciez sont-ils encore des gens enfantins, des gens immatures, des gens imprudents, des gens qui viennent à l'église mais obéant-ils la vraie connaissance de la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi de la connaissance du verset 14 afin que nous ne soyons plus des enfants fortement et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Il veut que nous fassions l'oeuvre tel qu'il le fera lui-même. Et si nous faisons le travail avec le sérieux cela doit affecter notre caractère notre caractère et notre comportement. Voyez ce que le Seigneur nous dit cette année verset 15 C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Que le mensonge ne soit pas en nous comme on parle tu vis avec les membres de l'église dis la vérité si tu viens tu parles à l'autre dirigeant dis la vérité quelque soit la chose on ne cache rien dans notre intégration dans notre relation si nous allons travailler faire l'oeuvre comme Christ alors nous devons parler vivre dans la vérité parfois on veut protéger Pierre mais Jésus ne fera pas cela Jésus a dit arrière de moi Satan il parlait à Pierre en présence des autres disciples c'est ainsi que Jésus a dit soyez transparent et véritable dans tout ce que vous dites il a parlé de Judas Iscariot parlant de Judas Iscariot il a dit ce que je vais faire là fais-le aussitôt c'est mieux que tu ne sois pas né il faut aimer la vérité dire la vérité que quelqu'un soit affecté ou pas dites la vérité pour que les gens reviennent au Seigneur c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres verset 28 que celui qui dérobe ne dérobe plus c'est l'influence de notre ministère vous aidez les gens dans l'église mais dit que celui qui dérobe ne dérobe plus mais que celui qui travaille ne travaille plus que celui qui soit que celui qui est immoral ne soit plus immoral c'est notre militaire et c'est le but que le Seigneur a devant nous et nous travaillons sérieusement jusqu'à ce que Christ soit là que celui qui dérobe ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise en aucun moment qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'identification si vous parlez à quelqu'un c'est pas que vous parlez à la personne la personne devient très triste comme si la personne va regarder vous parlez la personne décide d'être infidèle vous parlez la personne décide de de vous combattre vous parlez quelque chose de négatif ce produit non qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'identification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et verset 30 dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption 31 que tout amerteur toute animosité toute colère toute clameur est-ce que vous savez qu'il y a certaines familles il y a colère à tout moment de matin au soir chaque fois ils se battent chaque fois il y a quelque chose qui les pousse à se battre chaque fois ils s'irritent de quelque chose et vous pouvez être bon aux gens au dehors gloire à Dieu c'est bon et le sourire au visage dès qu'ils rentrent dans la maison comme ça au lieu d'amour ça c'est la colère le Seigneur dit que cette année il n'y a plus de colère au nom de Jésus Christ que toute amertume toute animosité parfois vous êtes amers contents de ceci vous êtes vraiment content de ceci et de cela parfois toutes clameurs mariés femmes ils parlent ensemble le mari crie comme un tonnerre la femme crie sur le mari et puis les gens ils parlent les gens de la vie profondeur chaque fois les gens se battent la chose va cesser cette année au nom de Jésus Christ et le mari dit que moi je ne veux plus manger moi je ne veux pas me séduire pour un souci cela moi je ne peux pas manger maintenant tu auras le sel tu sais sois prudent cette année que toute courriel soit réglée que toute courriel soit réglée si ce n'était pas à faire d'église je ne serai pas la vie profonde je vais te chasser même te divorcer on ne dit pas cela cette année parce que cette année c'est l'année d'amour c'est l'année de patience l'un avec l'autre honneur de Jésus Christ alors on doit faire quelque chose pour cela si nous sommes sanctifiés toute cette colère ne se lève pas l'amertume ne sera pas là et toute cette irritation ne sera pas là et chercher à provoquer l'autre cela ne sera pas là il aura la joie dans votre coeur de servir le Seigneur il aura la joie de vivre dans la famille donc que toute amertume soit ôtée au nom de Jésus toute colère soit ôtée au nom de Jésus et toute clameur sera ôtée au nom de Jésus et le crié sur l'un l'autre tout sera ôté au nom de Jésus Christ toute calomnie que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous 32 soyez bons les uns envers les autres la parole qui sort est-ce que la parole est-ce que cela est bon vous devez vous examiner cette année ou pas seulement agir n'est pas comment que je vais faire ceci faire cela vous vivez avec les membres du corps de Christ vous vivez avec quelqu'un que Dieu a aimé soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ donc c'est ce que le Seigneur vous a donné à faire cette année c'est ce que vous allez faire cette année au nom de Jésus Christ mener une vie sainte une vie pieuse une vie d'affection une vie qui fera que les autres soient dans la joie voyons deuxième Timothée chapitre 2 verset 2 deuxième Timothée 2 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins qu'on fure à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres dans nos églises dans nos régions dans nos pays dans nos nations nous ne donnons pas le ministère comme un jouet aux gens pour les pacifier pour les faire taire parce qu'ils s'opposent à l'église ils s'opposent aux dirigeants donc pour les subornés on leur donne la position on ne fait pas cela cela doit cesser cette année si on vous a donné la position aux gens sur cette base parce que vous craignez l'homme si on ne leur donne pas cela ils pourraient détruire l'oeuvre pour nous si on ne leur donne pas cela à faire ils pourraient nous déranger d'une manière ou d'une autre si vous faites cela ces opportunités que vous donnez à ces gens alors sur ces fausses notions vous devez les ôter de ces gens vous direz frère désolé je t'ai donné ceci à faire j'avais peur de toi parce que j'avais peur je t'ai donné ceci à faire maintenant nous avons appris nous n'allons pas donner la position à l'église l'humanité à l'église par crainte pour te pacifier alors pour pacifier les fausses de trouble si tu n'es pas né de nouveau tu es faussé de trouble donc il n'y a pas de peur sur l'été pour toi verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables des hommes fidèles des hommes sauvés des hommes sanctifiés des hommes fidèles des hommes soumis des hommes fidèles des gens qui ont la capacité d'enseigner et capable de l'enseigner aussi à d'autres souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ il n'est pas de soldat qui s'embarrasse qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits voyons verset 21 si donc quelqu'un se conserve pur en s'abtenant de ces choses il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un coeur quel coeur d'un coeur pur alors à deuxième Timothée chapitre 4 verset 2 prêche la parole c'est ce que vous devez faire cette année que votre vie fasse cela que votre attitude fasse cela prêche la parole et que votre relation fasse cela prêche la parole prêche la parole que votre activité au lieu de travail fasse cela qu'on vous appelle pasteur qu'on vous appelle Marie la Vierge Marie quel que soit le nom qu'on vous appelle prêchez la parole que ce que vous faites que votre habillement prêche la parole que votre action prêche la parole que votre style de vie prêche la parole que votre mouvement mais prêche la parole, que votre interaction, votre association, votre amitié prêche la parole, que les gens sachent que voici un homme de la parole, un homme de Dieu, une femme de la parole, pas seulement comme vous tenez sur le pépître, mais parce que vous menez la vie qui donne la parole de Dieu, prêche la parole, insiste en toute occasion il y aura des temps où vous serez sous pression c'est le moment de prêcher peut-être, parfois vous vous trouvez parmi les ennemis qui cherchent votre compromission c'est le temps de prêcher la parole peut-être le temps, il y a des temps où vous vous trouvez parmi les gens terribles, redoutables, et vous regardent comme des lions, que tu n'oses pas faire ça ici, c'est le moment de faire cela, prêche la parole, insiste en toute occasion quand favorable ou non quand cela convient, ou bien cela ne convient pas quand c'est difficile, c'est le moment de prêcher la parole avec votre vie, avec tout ce que vous avez, et reprend censure exhorte avec toute douceur et en intrusant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables alors que cela se passe c'est le temps de prêcher la parole mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste n'est-ce pas l'oeuvre qu'il nous a donné Gahier des âmes il nous dit fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère je prie que vous soyez fidèles jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ deuxième pierre 3 deuxième pierre 3 verset 10 deuxième pierre 3 verset 10 le devoir qu'il nous a donné la responsabilité qu'il nous a donné à oeuvrer sérieusement jusqu'au retour de Christ verset 10 le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée remarquez cela les oeuvres dans le monde seront consumées ouais l'oeuvre dit que je n'ai pas le temps pour l'oeuvre dans l'église je n'ai pas le temps pour la répétition je n'ai pas le temps pour la préparation des ouvriers ni celle des dirigeants le mardi je n'ai pas le temps d'être à ce comité je suis très pris je coupe par-ci par-là voir encore le verset 10 dernière partie il est la terre avec les oeuvres quelle grande ferme sera consumée bulée si tout ce que vous faites dans le monde s'apprête pour le feu à l'avenir du Seigneur quel gain aurez-vous quand vous gagnez le monde entier que vous perdez votre âme verset 11 puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre ce que vous essayez de bâtir dans le monde tout sera dissous qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien-aimés en attendant cette chose appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâches et irrépréhensible dans la paix je prie qu'à son avènement que vous n'ayez pas honte au nom de Jésus Christ numéro 1 c'est attendre patiemment le retour de Christ numéro 2 c'est oeuvrer sérieusement jusqu'au retour de Christ numéro 3 c'est prêcher ardemment avant le retour de Christ et si vous vous apprêtez pour l'avènement du Seigneur voici ce qu'il faut faire il nous a donné une oeuvre à faire et que nous devons prêcher gagner des âmes amener des gens à connaître le Seigneur c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il était sur terre c'est ce qu'il espère que vous ferez lorsqu'il vous a laissé dans le monde Luc 19 Luc 19 Luc 19 voir ce que le Seigneur a fait et la chose sur laquelle il s'est concentré et sur à quoi il nous appelle à faire ce qu'il appelle sur à quoi il nous appelle à faire voyons Luc 19 verset 10 car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus y a-t-il une personne perdue autour de vous y a-t-il un perdu dans votre famille dans votre voisinage y a-t-il un perdu à côté de vous que ferait Jésus s'il était là car le Fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus maintenant il nous transfère sur la verset 13 il appela 10 de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit faites les valeurs jusqu'à ce que je revienne faites les valeurs jusqu'à ce que je revienne alors il vient il veut qu'on s'occupe qu'on se préoccupe de tout on voit sa consécration sa dédication à l'œuvre que le Père lui a donné Jean 4 verset 34 Jésus leur dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Voix le verset qui suit ce qu'il espère de toi et de moi en nous montrant l'exemple en nous montrant le modèle ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson est-ce que vous retardez est-ce que vous dites qu'il n'y a pas encore le temps il faut que je j'aille ici et que je fasse aussi est-ce que il n'y a pas encore le temps mais tu te concentres sur d'autres choses mais ne dites pas qu'il y a encore 4 mois alors que la moisson viendra voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouisse ensemble car en ceci ce qu'on dit est vrai autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne je vous ai envoyé moissonner et nous envoie je vous ai envoyé moissonner et nous envoie à gagner des âmes des rétrogrades à retourner et des saints à édifier et à famer je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail voyons Jean 17 Jean chapitre 17 verset 17 jusqu'au verset 18 sanctifie-le par ta vérité ta parole et la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi le Père l'a envoyé dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde qui sont les qui l'a envoyé dans le monde les gens pour lesquels l'a prié sanctifie-les s'il a prié pour toi un homme une femme un garçon une fille une personne âgée il est très ou intruit Jésus a prié pour vous pour que vous soyez sanctifiés et vous priez pour que vous soyez sanctifiés par la puissance du sang de Jésus et comme le Père l'a envoyé comme il nous a envoyé nous les gens sanctifiés dans le monde pour que nous prêchions la parole du Seigneur voyons Marc 1 et voyons comment il a fait l'oeuvre que le Père l'a envoyé faire et ce qu'il espère que nous aussi nous ferions l'oeuvre que le Père nous a envoyé faire Marc 1 35 36 Marc 1 36 Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand il l'eure retrouvé il lui dire tous te cherchent tous t'apprécient il veut que tu rentes ici tous te cherches il veut que tu sois ici pour leur donner plus de ce qu'ils ont reçu voir ce qu'il a dit en verset 38 verset 38 il leur répondit allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti c'est ainsi la fin il a prêché quelque part et il insiste et il dit que nous devons aller nous devons aller ailleurs aux autres voisinages pour ceux qui n'ont pas entendu comme Thiel Esbon disait que il n'y a personne qui a le droit d'entendre l'évangile deux fois alors que des milliers n'ont pas entendu une fois il n'y a personne qui a le droit d'entendre l'évangile dix mille fois alors qu'il y a d'autres qui n'ont même pas entendu une fois il n'y a personne qui a le droit d'entendre l'évangile cent fois lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas entendu une fois le Seigneur nous dit d'aller vers les gens qui n'ont pas entendu et de leur donner l'évangile qu'il y ait un devoir dans votre vie qu'il y ait une obligation dans votre vie de faire l'oeuvre de celui qui m'a envoyé pendant que le jour la nuit vient où personne ne peut travailler c'est ce que le Seigneur dit l'apôtre Paul quelque chose qu'on doit faire c'est ce qu'il dit de toi quelque chose que tu dois faire acte acte 23 11 acte 23 verset 11 la nuit suivante le Seigneur apparu à Paul et dit prends courage car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem il faut aussi que tu rendes témoignage il faut il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome tu l'as fait si tu dois le faire ailleurs c'est pourquoi c'est dit en Romains Romains 1 16 car je n'ai point ence de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec le Seigneur nous appelle en tant qu'enfant de Dieu le Seigneur vous appelle en tant que chrétien en tant que chrétien scripturaire un chrétien biblique qu'on doit faire la portée la parole aux autres et que les autres soient sauvés comme l'apôtre Paul dit que la nécessité lui a été imposée que malheur à lui si il ne prend pas l'évangile acte 8 et 4 l'église motive les membres de l'église tout le monde sortait savants sachant que voyez ce qu'il faut faire et l'ont fait et ne pensent pas à cela et n'entend pas cela mais réellement ils l'ont fait acte 8 et 4 ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole cette année c'est l'année de l'application de la parole c'est l'année d'évangéliser c'est l'année de gagner des âmes c'est l'année de sanctification c'est l'année d'amener plaisir au Seigneur au nom de Jésus Christ un chrétien qui a prêché le Seigneur sera comme un énoque sera comme un chrétien sauvé ma question est-tu sauvé est-tu né de nouveau quiconque de Dieu ne commet pas le péché est-ce que tu pratiques le péché ou bien est-ce que tu vis au-delà du péché celui qui prête un chrétien qui prête au Seigneur est sanctifié es-tu sanctifié est-ce que tu es la sanctification c'est à laquelle personne ne verra le Seigneur est-ce que ton âme est sanctifié ton corps sanctifié ton esprit sanctifié ton état sanctifié tout ce que tu fais c'est sanctifié et le Seigneur peut dire que voici un homme sanctifié une femme sanctifiée la personne qui va plaire au Seigneur ne sera pas charnelle mais un chrétien spirituel un chrétien rempli de l'esprit l'esprit le contrôle est-ce que l'esprit demeure en toi le Saint-Esprit est-ce qu'il te contrôle est-ce que l'esprit de Dieu te conduit dans tout ce que tu fais un chrétien sauvé un chrétien sanctifié un chrétien spirituel un chrétien qui gagne des âmes beaucoup beaucoup d'années sont passées des années gaspillées combien d'années as-tu combien de personnes as-tu amenées au Seigneur est-ce qu'un chrétien qui doit perdre au Seigneur doit être doit être un chrétien qui croit au second avènement du Seigneur tu crois que l'envènement tu crois que l'enlèvement est imminent et tu vis pour plaire au Seigneur et c'est un chrétien qui espère comme ça être un chrétien qui a soumis le chrétien qui soumis sa vie au Seigneur tout ce qu'il a il soumet ça au Seigneur cette année je ne veux pas être un chrétien rebelle un chrétien avare qui fait ce qui est contre la volonté de Dieu un chrétien sanctifié un chrétien sauvé sanctifié un chrétien spirituel un chrétien rempli contrôlé par l'esprit un chrétien qui gagne des âmes un chrétien qui espère l'avenir du Seigneur un chrétien soumis un chrétien qui sert le Seigneur quelqu'un qui dit je vais servir le Seigneur cette année je vais servir le Seigneur chaque moment je vais servir le Seigneur chaque opportunité je vais servir le Seigneur le Seigneur veut que tu t'examines cette année pour voir le type de chrétien que tu as que tu es est-ce que j'attends est-ce que est-ce que j'attends partiellement est-ce que je travaille sérieusement est-ce que je prêche hardement tenons-nous debout maintenant pour prier le Seigneur il faut prier vraiment que cette année qu'il soit un chrétien qui va plaire au Seigneur un chrétien qui va mener la vie d'énoch que quand la trompette sonne cette année et que les morts en chrétien ressuscitent et nous qui sommes vivants que nous irons avec le Seigneur que toi tu seras parmi ceux qui iront avec le Seigneur au tabouché prie que Seigneur je veux je veux être un chrétien je veux être un chrétien qui aura une nouvelle vie un nouveau style de vie je vais glorifier Dieu cette année pour accomplir sa volonté est un chrétien qui a Et que tout le monde dise Cette année sera une année différente Où êtes-vous ? Vous croyez que toutes les larmes de l'année passée seront essuées Où êtes-vous ? Cette année, vous allez me voir et vous allez sourire Où êtes-vous ? Quelque chose va se passer ? Quelque chose va se passer pour vous ? Cette année, je vais vous suivre Je vais veiller sur vous Cette année, je vais chercher la bénédiction de Dieu dans votre vie Parce que chaque cadenas sera décadonacé, sera cassé Chaque porte fermée sera ouverte Le fait de tomber, se lever va cesser Je n'ai pas de nourriture à manger La nourriture est venue Il n'y a pas de boulot, le boulot est venu Je ne suis pas, je suis célibataire Envoyez-moi votre fait part Je n'ai pas d'enfant Oui, votre enfant de miracle est venu Cette année sera différente pour vous La faveur de Dieu va se multiplier dans votre vie Votre famille sera heureuse Je dis, votre famille sera heureuse Les choses vont changer en meilleure La joie du Seigneur sera votre force Le Seigneur va ôter cette angoisse Père, au nom de Jésus-Christ Nous te remercions ce jour Nous savons que tu es là pour ton peuple Seigneur, je prie pour tout le monde ici ce matin Je prie que tes bénédictions se déversent sur eux Au nom de Jésus-Christ Sois un réel père pour tout le monde Sois un pourvoyeur pour tous les enfants Sois un donateur pour chacun de tes enfants Toutes les bonnes choses qu'ils désirent Je prie que tu leur donnes cela au nom de Jésus-Christ Je prie que toute puissance de ténèbres contre leur vie s'écroule Que la puissance de ténèbres dans leur famille s'écroule Que les choses négatives, Seigneur, soient détruites au nom de Jésus-Christ Je prie que les œuvres du diable s'arrêtent Je prie que cette année soit une année de progrès Une année d'abondance Une année de prospérité Une année de tempuissance Et je prie, Seigneur, qu'il n'y ait pas de manquement En occuper cette année au nom de Jésus-Christ Que nos élèves réussissent Que nos jeunes avancent Que toutes portes fermées devant eux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ Nos pères, nos mères, je prie, Seigneur Qu'on t'aime et les éditions Viennent sur la famille au nom de Jésus-Christ Cette année La stérile aura des enfants Des enfants de miracles De bons enfants Et les forces couches cessera au nom de Jésus-Christ Et tous les flots d'Egypte sont au-delà de nos vies Je prie, Seigneur, que la mort prématurée cesse Que la vie vienne au nom de Jésus-Christ Y a-t-il une infimité ? Y a-t-il une maladie ? Je te commande maladie Sois guéri au nom de Jésus-Christ Cette année Vous serez bien portant Cette année Vous serez fort L'amédition de Dieu sera oui et amée dans votre vie Seigneur, je prie Que toutes les bonnes choses que ton peuple a besoin Qu'il l'écrive ou pas Seigneur Pour voir cela au nom de Jésus-Christ Par de ce tout cela, grand fort Fort pour vaincre les tentations Fort pour être victorieux Je prie, Seigneur, que ta joie soit dans tout cœur Que tous les ouvriers, Seigneur Soient fortifiés pour de meilleurs services Et tous nos membres Je prie que tu les promeuves Pour te servir et devenir ouvrier au nom de Jésus-Christ Je prie que cette année Qu'il y ait des témoignages Cette année Qu'il y ait des miracles Cette année Qu'il y ait des signes et des prodiges Cette année Que ce soit une année de joie Une année de progrès Une année de victoire Le jour aussi bien que la nuit Soit avec ton peuple Confirme tes bénéficiaires sur toute ta vie Seigneur, je prie Que chacun, que tous sachent Que Dieu a fait quelque chose Qu'il n'y a pas d'exception Les frères, les soeurs âgés ou jeunes Il n'y a pas d'exception cette année Les portes ouvertes sont devant vous Confirme, Seigneur, cela dans toute ta vie Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé Au nom de Jésus J'ai prié Bonne heureuse année Une année prospère pour vous Une année glorieuse pour vous Je vous reverrai Vous aurez votre témoignage Rez-vous Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo